En fait, il y a une très grande incompréhension qui est véhiculée lorsqu'on parle d'entreprise libérée, lorsqu'on parle de lacrysie, ou lorsqu'on parle d'entreprise ou d'organisation opale, c'est que le patron ou le manager doit lâcher le pouvoir, il doit lâcher prise. Et beaucoup de collaborateurs, beaucoup de gens, coachent fantasment sur le fait que les patrons doivent lâcher prise. Ils leur reprochent très souvent d'ailleurs de ne pas vouloir lâcher prise. Ce qui fait que dans cette espèce d'inconscient collectif, de façon plus ou moins claire, il y a derrière les notions, les concepts d'entreprise libérée de lacrysie, l'idée même qu'on est dans un processus de déhierarchisation. Alors qu'en fait, en tout cas, pour lacrysie, ce n'est absolument pas l'objectif. L'objectif n'est pas de déhierarchiser, l'objectif n'est absolument pas d'éradiquer les managers, de les supprimer. Voilà, l'objectif, il est de faire en sorte que l'entreprise soit encore plus performante pour manifester davantage sa raison d'être. Et pour beaucoup de patrons qui entendent, qui voient ces messages qui sont véhiculés, effectivement, ils peuvent prendre peur. Ce n'est pas forcément qu'ils résistent aux changements comme la plupart des gens projettent sur eux. Ce n'est pas tellement qu'ils veulent ne pas lâcher le pouvoir, comme la plupart des gens projettent sur eux, surtout lorsqu'on n'est pas patron ou lorsqu'on n'est pas manager. En réalité, ils savent bien, quand vous êtes manager ou patron, quand vous êtes fondateur, vous savez bien que l'entreprise compte sur vous. Vous avez développé le sens, les capacités de ressentir les besoins de l'entreprise, les besoins business de l'entreprise, et vous n'êtes pas là par hasard. C'est que vous avez ce talent-là de ressentir ce qui manque, les opportunités, les faiblesses. Et qu'avec votre style de management qui est le vôtre dans le système conventionnel, vous vous débrouillez du mieux que vous pouvez, et probablement que vous vous débrouillez bien, si votre entreprise existe encore, pour traiter et pour satisfaire les besoins de votre entreprise. Et quelqu'un, quand je suis un consultant, passe et vous dit de mettre en place Olacracie, vous pourriez prendre peur selon la façon dont c'est exprimé aujourd'hui. En réalité, Olacracie n'est pas du tout ça. Olacracie, c'est juste un outil qui vous permet d'exercer davantage de contrôle sur l'entreprise, qui vous permet de satisfaire beaucoup plus facilement les besoins que vous ressentez pour l'entreprise, qui vous permet de traiter davantage tout ce qu'on appelle Olacracie les tensions, à savoir toutes les problématiques, les dysfonctionnements, les difficultés ou les opportunités. Mais derrière, il faut aller creuser un modèle mental qui est probablement celui qui est bien ancré et qui amène à cette confusion aujourd'hui. Le modèle mental qui consiste à penser que le pouvoir est une quantité limitée, et que donc si moi, patron, sur l'échelle du pouvoir, j'ai 100, que mes collaborateurs à qui je délègue, parce qu'évidemment, je n'ai pas attendu Entreprises libérées et Olacracie pour déléguer, en ont 50, 60, je peux me dire que, ok, si j'ai 100 et que je passe en Olacracie, comme c'est un système d'autorité distribué, je dois retirer de mes 100 pour en donner aux autres, de façon à distribuer le pouvoir. Et c'est une incompréhension totale de ce qu'est Olacracie. En fait, Olacracie, c'est tout à fait autre chose. C'est un changement dans la façon d'exercer le pouvoir. C'est une autre nature de pouvoir. Donc, vous passez, ce que je dis souvent aux patrons, et souvent des patrons dont on me dit, jamais passerons en Olacracie parce qu'ils ont un égo démesuré et qu'ils ne veulent pas lâcher le contrôle. Je vais leur dire, vous voulez plus de pouvoir. Ben, c'est possible. Passez en Olacracie, vous aurez davantage de pouvoir. Si vous aviez 100, vous pourriez passer à 1000. Simplement, ce n'est plus la même nature de pouvoir. Vous passez d'une illusion de pouvoir sur les hommes, qui est difficile de faire travailler les gens, on le sait bien, à une puissance ou un pouvoir de mieux contrôler sur l'organisation. Et ce qui est vrai pour vous est vrai pour l'ensemble des collaborateurs. Donc, vous pouvez passer de 100 à 1000. Et ce qui est vrai pour vous est vrai pour les collaborateurs. Les collaborateurs peuvent aussi développer leur pouvoir. Simplement, ce n'est pas la même nature de pouvoir. Et donc, ça remet en cause un modèle mental qui consiste à croire que le pouvoir est une quantité finie. En réalité, et c'est vrai, probablement, dans le modèle conventionnel. Mais quand vous passez dans l'usage de cet outil, de ce nouveau système de mode de fonctionnement, ces nouvelles exercices de pouvoir avec une nouvelle forme de pouvoir qui n'est plus un pouvoir sur les personnes, mais qui est un pouvoir qui est légitimé par la structure de rôle et par la capacité de chacun de traiter ses tensions, à ce moment-là, le pouvoir, qui est une autre nature de pouvoir encore une fois, peut devenir infini. Et en fait, ça limite au pouvoir, c'est la capacité des individus à s'en emparer. Et donc, je dis souvent au patron, rassurez-vous, l'objectif, ce n'est pas de libérer pour libérer. L'objectif, c'est que vous ayez encore plus de pouvoir pour que l'entreprise manifeste davantage ses talents à travers votre capacité à ressentir ses besoins avec un outil qui vous permet d'être beaucoup plus efficient, beaucoup plus efficace et plus performant et plus puissant. Donc, de mieux contrôler l'organisation elle-même, et ce qui est vrai pour vous peut être également vrai pour l'ensemble de vos collaborateurs. Et donc, vous pouvez passer d'une quantité 100 plus 50, si vous avez délégué 50, donc de 150 à 1000, 2000, 3000, 4000. C'est ça tout l'enjeu de l'incrasie.